Salut à tous, à Sfax on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les runes, le brisage d'objets pour choper des runes. Et donc aujourd'hui on va gagner des kamas avec les runes. Alors ce n'est pas du tout du coup du brisage à l'aveugle, cette fois-ci c'est du brisage réfléchi, c'est à dire que je cherche un peu dans les HDV quels sont les items susceptibles de rapporter gros. Je les brise, alors des fois il y a quelques ratés mais généralement je m'en sors plutôt bien. Donc avant de vous montrer toutes les preuves de brisage et les preuves de vente, je vous montre un peu la technique. Donc vous allez d'abord dans un hôtel de vente, celui que vous voulez, bijoutier, sculpteur, etc. Ce n'est pas grave. Ensuite, moi ce que je fais pour être sûr qu'il y a un bon cof, en tout cas pour avoir plus de chances qu'il y a un bon cof. Là par exemple il y a tous les arcs disponibles en HDV. Nous on va s'intéresser aux arcs qui ne sont pas disponibles en HDV. Donc on va marquer arc, on va fouiller un peu tout cet HDV à la recherche d'arcs qui n'existent pas en HDV. Alors par exemple, tout à l'heure j'avais vu, voilà peut-être l'arc l'avoine. Bon par contre l'arc l'avoine, si on le brise, au mieux il donne 40 d'agilité, 42 chances, 6 de dommages pour un prix de craft d'à peu près 200 000 kamas. Même si le cof est à 1000%, ça va être très 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 compliqué d'être rentable sur cet arc-là. Donc ce n'est pas la peine de le faire. Par contre, son voisin du dessus, l'arc Chetélion, assez intéressant aussi puisque lui aussi il vaut 200 000 kamas au craft. Sauf qu'il n'est pas en vente en HDV. Il donne des résistances hauts, des résistances terre, de la portée, de la vitalité, de l'intelligence, de la prospection, de l'initiative. Bref, pas mal de runes qui devraient tomber. Donc ça, c'est vraiment sympa. Du coup, on va insérer la recette. On vérifie qu'il n'y ait personne. Voilà. Entre temps, vous voyez, je suis en train de vendre pas mal de runes. De toute façon, les runes partent assez rapidement. Et ensuite, on va à l'hôtel de vente des ressources pour tout acheter. Alors, maintenant que j'ai tout acheté, j'en craft 5. J'aime prendre des risques. Si jamais le coef n'est pas bon, c'est dommage, il ne sera pas bon sur les 5 arcs parce que je veux aussi briser les 5 d'un coup. Mais évidemment, moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Moi, je fais ça pour la vidéo. Allez, on met les 5 arcs à briser. On croise les doigts. On brise tout. Un coef à 271%. Alors maintenant, il faut calculer. Ça m'a coûté 200 000 par arc. Je vous montre quand même parce que je crois que je ne vous ai pas montré. Donc ça fait 22, 90, 110, 140. 140 plus, ça fait quasiment, on est à 200. 205, 210. Ça m'a coûté exactement 225. Donc 225 fois 5. Ça fait donc 1 125 000 kamas à peu près, évidemment. Et je regagne là-dessus 1 8 000. Donc là, je fais un bénéfice de 700 000 kamas sur ces arcs que je télions. En tout cas, ce n'est pas du tout mes plus gros bénéfices. Mais ça vous montre un peu la technique, comment il faut faire pour essayer de trouver les bons items. Toujours voir ce qu'ils donnent potentiellement comme runes. Et aussi, s'ils sont ou pas en HDV. Maintenant, je vous montre tout ce que j'ai accumulé, là, depuis hier et aujourd'hui, en astuce kamas avec les runes. Voilà, c'est bon, j'ai fini mes brisages, j'ai atteint mon objectif. J'ai eu comme bénéfice 10 millions de kamas juste avec du craft et brisage. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout que j'ai commencé hier soir, donc ça fait 10 millions de bénéfices en même pas 12 heures. C'est vraiment très très bien. Après, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse une petite pause parce que là, je trouve plus d'items assez sympa à briser pour pouvoir gagner des kamas. Donc, l'arc que je télions, vous venez de le voir dans le début, dans la première partie de cette vidéo-là. 1 125 000 kamas le craft, je revends 1 8 000. Ça nous fait donc environ 700 000 kamas de bénéfices. Ensuite, la baguette Na. La baguette Na, pareil, vraiment pas aussi élevée que ça. Entre 120 et 170%. Le craft a 700 000 kamas, par contre, bien plus cher que la valeur estimée des objets détruits. Puisqu'en fait, il y avait certaines ressources qui valaient plus cher que ça. Donc là, ça me fait encore 700, voire même 800 000 kamas de bénéfices avec ces toutes petites baguettes Na. Ensuite, là, le bâton du dragueuf. Alors là, super sympa, lui, il n'y en avait pas du tout en HDV, donc je me suis dit, il faut que je le brise. Donc là, je pense que vous avez vu, déjà avec les baguette Na, et ensuite là, avec le bâton du dragueuf, vous allez voir sur les prochains brisages. À chaque fois, j'essaye de viser les résistances neutres, parce qu'actuellement, c'est 600 000 kamas, les 100 résistances neutres. Alors là, vous voyez, par exemple, sur le bâton du dragueuf, j'en chope 70, 100, 200, 300, j'en chope peut-être 300, 350. Donc c'est quand même énorme au niveau des kamas. Le bâton du dragueuf, du coup, j'ai crafté tout ça pour 2 millions de kamas, les 10 bâtons. Et je brise et je gagne pour 4 millions de kamas. Donc ça fait 2 millions de kamas de bénéfices. Et donc là, encore une fois, avec un coefficient, certes positif, mais franchement, pas très élevé. Ensuite, le bâton du féka. Donc ça, c'est un bâton qui rapporte des pourcentages résistances dans chacun des éléments. J'ai pu en crafter que 4, parce que je ne sais plus quelle ressource il me manquait, mais en tout cas, je ne pouvais pas en faire plus que 4. Du coup, un coefficient à 400%. Le craft des 4, ça m'a coûté 500 000 kamas. Ah oui, je crois que c'est les arachnées écrabouillées. C'est les arachnées écrabouillées qu'il n'y en avait plus en HDV, du coup, je n'ai pas pu en faire plus que ça. Et donc, 500 000 kamas le craft, 1,6 million au niveau des runes, ça fait 600 000 kamas de bénéfices en plus. Là, ça, c'était vraiment... Alors, celui-là, je ne l'ai pas fait hier soir. C'est un screen que j'avais fait il y a déjà un petit mois, je pense. Mais c'est le plus gros coef que j'ai eu, et puis un des plus rentables, surtout. J'avais brisé le bâton du maître des tabis, et j'avais eu 2 229% de coefficient. C'est un bâton vraiment pas cher, du coup, j'ai crafté... J'en avais crafté 46, là. Enfin, en fait, non, j'en avais crafté 50. Je ne sais plus, 50 ou 100, je n'arrive plus à savoir. En tout cas, ça ne m'a coûté rien du tout, puisqu'en totalité, j'en ai eu pour 150 000 kamas. Et au niveau des runes à revendre, j'en ai pour 1,5 million. Donc là, j'ai multiplié par 10 mes bénéfices, ce qui est quand même énorme. Multiplié par 10, il n'y a vraiment qu'avec cet item que j'ai réussi. Ensuite, donc là, ça fait 1,4 million de bénéfices. Ensuite, la cape flotteuse, elle aussi, là. Un petit coef qui suffit. C'est une cape qui donne des résistances hauts et neutres. Un coefficient, même quand il est à moins de 100%, on reste encore rentable. Le craft, j'en ai eu pour 350 000 kamas. Et valeur des runes obtenues, quasiment 1 million de kamas. Ça fait quasiment 700 000 kamas de bénéfices. Bon, 600 000. Arrondissons à 600 000 kamas de bénéfices. Ensuite, les coiffes du gadis. Donc là, ça m'a coûté assez cher au niveau du craft. J'en ai eu pour 2 millions de kamas. Là encore, des résistances neutres, eau, etc. C'est vraiment ça que je cherchais. Plus des runes vie. Les runes vie, ça se vend très très vite et très très cher. Donc ça, c'est génial. 2 millions de kamas le craft. Plus cher que la valeur estimée des objets détruits. Mais 3 millions de runes obtenues. Donc ça fait encore 1 million de gagnés sur cette coiffe. Alors ça, pareil. Quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas en HDV des cordonniers, je me suis dit, il faut tenter. J'ai fait les bots du gardien des égouts. Le craft, j'en ai eu pour 800 000 kamas pour crafter les 10 bots. Je revends ça à 1 million de kamas plus cher, à 1 million 8. Et donc, pas mal de runes PM qui partent évidemment très très vite. Des runes critiques, c'est pas mal non plus. Ensuite, alors là, pas mal aussi. Le bâton du maître Zot. Encore une fois, des résistances neutres. Encore une fois, des coiffe qui sont pas si foufous que ça. 191% jusqu'à 116%. Le craft, 3 millions 5. Je revends ça quasiment 5 millions 5. Ça me fait 1 million 9 de bénéfices sur ces petits bâtons. Et on arrive au bout. Du coup, je vais juste vous montrer l'épreuve de vente maintenant. Donc ça, c'est les runes que j'avais mis en vente hier soir. Donc là, on est le midi. Donc j'ai déjà vendu pour 5 millions 5 de runes. Les runes réper neutres à 600 000 kamas les 100. J'en ai vendu plein. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un pro de la forge magie. Mais ça part très très vite. Quand je les mets en vente, ça part en 10-15 minutes. C'est quand même assez impressionnant. Pareil, runes réper terre, runes réper feu. Tout ça, ça vaut assez cher. Du coup, 5 millions 5. Et encore là, même pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, je continuais d'avoir des ventes de runes. Ça sont les runes qui se vendent très très bien. Donc voilà pour cet objectif. 10 millions de kamas de gagnés en bénéfices juste. En craftant et brisant des items. Je trouve que c'est vachement bien. Et j'essaierai de refaire ça un peu plus tard. Là, je fais une petite pause pour qu'il y ait de nouveau des objets qui, entre guillemets, disparaissent des HDV. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501